... Patrice Talon veut vous préparer à accepter la logique qui va se mettre en place. Nous l'avions dit, que nous sommes en train d'éviter à ce que les technocrates, les techniciens et les théoriciens prennent en otage ces combats pour la libération de notre maire patrie d'Afrique et principalement ces combats pour la souveraineté monétaire et financière de notre maire patrie d'Afrique. Patrice Talon a tout intérêt, tout intérêt, de rélever la dignité du peuple africain en partant du Bénin parce que c'est dès là qu'est partie la plus grande honte sur cette histoire de la monnaie coloniale du franc CFA. Patrice Talon veut vous préparer à accepter la logique qui va se mettre en place. Vous venez de les découvrir, je pense. Depuis les années 1999, tous ceux qui fréquentaient le couloir de l'économie et de la finance africaine et panafricaine savent que cette question de l'écho s'est discutée. Pourquoi on discutait de cette question de l'écho ? Les lancements officiels de l'euro, il fallait que le pays africain de la zone franc bascule dans la zone effectivement euro parce qu'ils étaient dans la zone franc. Et dans la zone franc, c'était une propriété privée du gouvernement français. La France ayant perdu son titre de propriété monétaire sur la zone franc et sur le franc CFA. En basculant vers la zone euro, la France devait amener dans ses balles économiques et financières tous ses avoirs et tous ses titres de propriété. Et c'est ça que la France a amené en amenant le franc CFA. Donc il était question maintenant d'harmoniser ses politiques pour permettre à tous ces pays, au lieu de dépendre directement de la France avec la zone franc, comme la France était dans le franc français, il fallait que tous ces pays maintenant dépendent de la zone euro. Parce que le franc CFA, comme vous le savez, est arrimé à l'euro. Donc il est de nature de chose que ce soit la Banque Centrale Européenne qui fixe les critères, qui fixe les taux d'échange, qui fixe, si vous voulez, les politiques à appliquer. Patrice Talon veut vous préparer à accepter la logique qui va se mettre en place. Le premier problème est celui de la convergence des critérios. Deuxième chose, l'harmonisation des politiques monétaires. Et troisième chose, les calendriers. Tous ces trois problèmes reviennent aujourd'hui. En ce qui concerne les critérios, ça pose problème parce que, vous le savez, que la Grande-Bretagne n'a pas intégré la zone euro. Les Ghanas, les Nigérias, sont des pays, on dit, compris de blocs anglophones. Et ces pays-là dépendent jusqu'à preuve du comptaire de banques britanniques pour la fabrication de leur propre monnaie, le Neira et le Chili du Ghana. Et le Nigéria imposait la condition à tous ces pays de rejoindre les Neira au lieu d'aller vers l'écho. C'était toujours la même discussion. L'harmonisation des politiques posait un problème parce que l'orientation prise par les pays francophones dictée par la France était contraire aux orientations prises par les pays anglophones dictées par la Grande-Bretagne. Et comme on le sait, les conflits qui se posent à ce niveau-là ne permettaient pas qu'il y ait cette harmonisation des politiques. Et troisièmement, les calendriers. Et aujourd'hui, on en vient. Vous avez suivi Patrice Stallon qui n'a donné aucun calendrier. Je dis bien aucun calendrier fixant notamment la mise en place de ces négociations ou de la décision finale qui interviendra pour permettre à ces pays de sortir de la zone fond. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est la Banque Centrale Européenne qui fixe, si vous voulez, les critériums, les politiques et les règles d'harmonisation. Et cette banque, ce qui adviendra dans le jour à venir, ce qui sera normal, si vous voyez l'écho, sachez simplement, tous ceux qui soutiennent l'écho soutiennent la position selon laquelle les pays de la zone fond doivent quitter sous la tutelle de la France et basculer sous la tutelle de l'Europe. Vous quittez l'esclavage française pour aller vers l'esclavage européen. Donc nous refusons cette logique parce que l'écho, c'est justement une politique monétaire qui a été mise en place depuis les années 1999. Parce que la France étant quittée, le fonds français est basculant vers l'euro, donc devait perdre ses titres de propriété au bénéfice de l'Europe. Donc c'est ça l'écho. Et l'absence totale des calendriers demande que ni Patrice Stallon, ni aucun autre dirigeant n'a, si vous voulez, la main ou la décision sur l'avenir monétaire de l'Afrique. C'est là des mondes qui doivent attendre que leur maître puisse décider. Alors qu'on ne se perde pas, on reste confiant et déterminé dans ces combats pour la libération de notre mère patrie d'Afrique et la souveraineté monétaire de notre peuple en accentuant le combat face maintenant à la Banque Centrale Européenne et à tous ces pays. Et Patrice Stallon qu'il arrête la distraction et cette vaste comédie politique insultante et qui n'a pas vraiment vocation à nous satisfaire. Inuité, dignité, courage ! Sous-titrage ST' 501